Jésus est vivant, il continue de faire à dire quoi c'est qu'il faisait en Palestine et comme disait le prophète Isaïe dans son livre du chapitre 12 le verset 5, les choses magnifiques accomplies par le Seigneur seront connues de toute la terre. Ainsi donc ce samedi 1er juillet, premier jour de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 49ers se sont empressés pour tenir le micro, à peine l'appel lancé par le pasteur Meunier dès sa prise de parole. Si tu as prié, si tu as prié, l'an passé, l'année dernière, Jésus t'a exaucé, si Jésus a cherché beaucoup après la préhétre de l'éducation de l'Édule-Édule-Édule-Édule-Édule-Édule, Et Thessalonians even destroy unbeliever et unbeliever les démonnages énervent cette édition pour plus d'entre vous. Thessalonians raise this edition at the highest level. Le diable ne veut pas qu'on sache que Dieu agit. Le diable ne veut pas que les gens connaissent que Dieu travaille. Fiez contre Dieu. Help et contribue. Fiez prouvé que si en crient à Dieu Dieu et qui va pour Jésus. Venez et testifiez que si vous priez à Dieu il est en vie pour répondre. A tout de rôle ils ont démontré par le témoignage que Dieu agit pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Des œuvres accomplies par le Seigneur portant sur des promotions la délivrance de la pauvreté du célibat le salut des familles des guérisons miraculeuses et bien d'autres ont plongé l'assemblée dans la célébration totale à l'éternel. C'est le cas de la sœur Cadio qui traînait une stérilité qui a duré deux ans mais qui a été délivrée durant la croisade 2022 à Atiekoua. A cet effet le pasteur Méni avait prophétiquement déclaré qu'elle présentera son enfant à la même période de l'année suivante ici à Atiekoua. Voici un extrait de son témoignage en 2022. Mon témoignage relatif au troisième jour Alléluia je devais rendre ça mais je n'arrive pas ici tôt le temps je vais arriver ils ont déjà appelé mais tout à l'heure quand on a prié je dis bon je vais venir rendre mon témoignage Alléluia je suis mariée ça fait deux ans il y avait problème d'enfant Alléluia le troisième jour qu'on priait parce que je demandais au Dieu par rapport aux visions comment ça se passe que le Seigneur me demande ça aussi je vais expérimenter Alléluia et le troisième jour j'étais assise là quand on avait fini de prier bombarder tout j'avais les yeux ouverts je voyais tout le monde c'est comme ça que un homme m'a apparu j'ai vu sa robe blanche qui était là je voyais ses pieds mais je voyais pas son visage et il avait emballé un bébé dans une serviette blanche et il m'a dit voici ton enfant Alléluia nous allons le saluer ici l'an prochain next year Amen gloire à Dieu et je devais voir mes règles 5 de ce mois et quand je suis arrivée parce que c'était le 3 quand je suis arrivée j'ai saisi cela et j'ai fait le test Alléluia et j'ai fait le test le test des sorties positives Jésus Christ Jésus il est vivant il est vivant Jésus Christ il a donné Jésus Christ et nous sommes en jeu 2023 la prophétie s'est accomplie la sœur Epiphanie dit enfin son bébé Amen je vais dire merci à Dieu parce que notre Seigneur Jésus Christ exauce les prières Amen l'année passée j'avais rendu le témoignage pour dire qu'au troisième jour j'avais reçu une vision où le Seigneur m'avait donné un enfant Alléluia et le Seigneur a exaucé vraiment les prières et le pasteur m'avait dit que à cette même période tu vas envoyer l'enfant ici Alléluia Jésus Christ Jésus Je dis merci à Dieu parce que j'ai envoyé l'enfant Alléluia et voici le bébé qui est là bénissons bénissons le bébé mets ta main dis merci à Jésus effectivement avec Jésus les lames de détresse sont complètement séchées et l'allégresse devient réalité à l'instar de la secadue Epiphanie le frère Onani a quant à lui été authentiquement guéri du cancer de la prostate cette même médecine moderne qu'il avait diagnostiqué un cancer de la prostate constate à son grand étonnement sa guérison par le Seigneur Jésus il m'a tendu un bulletin il dit va faire le PSA c'est un examen qu'on fait pour contrôler la présence du cancer le résultat est venu zéro cancer oh frère jésus clap of ring to the Lord Jesus la guérison authentique et miraculeuse est une réalité en Jésus et comme disait le pasteur Meynier les témoignages sont une arme de guet et déjà ceux du premier jour de la croisade ont véritablement détruit l'orgueil du diable et l'incrédulité des incrédules nous ne sommes qu'au premier jour et le combat continue avec la présence manifeste du Seigneur Jésus à cette croisade qui va rencorager dans les vies et ses oeuvres seront publiées sur toute la terre il faut signifier que plusieurs témoignages seront disponibles dans leur intégralité dans votre série de témoignages les merveilles d'Athiekou Jésus 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 Jésus